bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiette la chaîne qui vous donne la pêche je vous partage la recette d'une bûche allégée mais tout aussi délicieuse à la pistache et à la framboise voilà ici l'objectif c'est de vous montrer qu'on peut se faire plaisir en mangeant des plats allégés et du coup en mangeant avec sérénité et sans culpabiliser cette recette je l'avais aussi présenté l'année dernière pour noël et tout le monde l'avait adoré donc même les gourmands qui ont aimé la bûche chocolat poire ont aussi pris une part de celle ci des très grands gourmands mais en tout cas elle a été appréciée autant que l'autre donc je vous laisse avec la recette de cette bûche allégée et totalement faite maison et du coup 100% bonne pour votre santé les ingrédients 130 grammes de biscuits sans gluten 50 g d'huile de coco 40 g de pistache 50 g de sirop d'agave de sachets sucre vanille avec des framboises surgelés et du yaourt au lait de soja 500 g parfum vanille 500 g parfum coco en ce qui concerne le matériel donc vous l'avez vu tout à l'heure on va utiliser un moule à cake une feuille de papier sulfurisé et là c'est pour créer un insert j'ai utilisé des petites bouteilles d'eau si vous avez des petites moules à cake en miniardie ça fera aussi bien l'effet donc voilà un couteau si vous utilisez bouteilles d'eau comme moi très 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 tranchant très fin pour couper de façon très efficace et éviter de vous blesser donc les framboises surgelés on va les mixer pour obtenir un sorbet voilà donc je les ai juste mis comme ça dans le mixeur et puis après donc vous pouvez soit mixer les pistaches avec moi j'ai choisi de les écraser pour avoir un petit un petit peu de texture en bouche et on rajoute les deux sachets de sucre vanillé dans le sorbet parce que les framboises a tendance à être un petit peu acide quand c'est surgelé donc voilà on va créer les inserts donc on remplit avec donc la moitié en fait un du moule forme de bouteilles ici donc voilà on le remplit à moitié avec le sorbet qu'on étale bien puis ensuite vous allez voir on va mettre à l'écrasé de pistache au milieu moi j'aime beaucoup jouer avec les textures voilà et puis nous qu'on saupoudre les morceaux les brisures de pistache donc cette double texture vraiment lisse avec le sorbet fondante et puis croquante avec les pistaches c'était super bon voilà on remplit l'autre moitié du moule à un serre avec l'autre moitié du sorbet et on lisse bien voilà pour que ce soit facile au démoulage et pour que ce soit joli quand vous allez trancher les parts de votre bûche glacée donc la feuille de papier sulfurisé on fait bien le tour du moule sur le bord le plus large donc vous en avez besoin d'un seul c'est parce que j'ai fait une deuxième bûche on va mélanger le reste de pistache avec la totalité des biscuits sans gluten et nous allons mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une poudre fine voilà on va mélanger l'huile de coco et le sirop d'agave avec cette poudre fine moi j'ai mélangé à la main en fait comme le biscuit du cheesecake voilà pour obtenir en fait cette pâte sableuse un peu collante qu'on va pouvoir vraiment étalé et compacté et ça va être la base de notre bûche le biscuit sable est donc sans gluten aromatisé à la pistache et à la coco et sucré avec du sirop d'agave en fait j'ai voulu faire une bûche assez assez végétal avec le moins d'ingrédients d'origine animale possible en fait la seule source d'origine animale c'est le beurre qu'on va retrouver dans les petits sablés donc voilà on l'a on la coupe bien pour faire le tour et donc vous allez la mettre au congélateur donc là en fait tout a été mis au congélateur est déjà congelé le sorbet la framboise le biscuit donc maintenant on va monter la bûche donc pour cela on va démouler le sorbet donc je me suis aidé avec de l'eau très chaude pour ça soit rapide au démoulage et que ce qu'on va le remettre au congèle donc il faut éviter de recongeler un produit totalement des congés donc là il faut être très rapide dans le montage de la bûche donc vous avez peut-être vu tout à l'heure la première image là l'image juste avant j'ai utilisé du papier sulfurisé avec lequel du papier sulfurisé du papier film pardon avec lequel j'ai tapissé tout le moule à cake pour ce soit beaucoup plus facile au démoulage donc voilà là vous voyez en ayant trempé les bouteilles qui nous ont servi de moulins sert dans de l'eau chaude ça se démoule très très bien donc vous coupez de façon à avoir la bonne longueur de l'insert donc il faut pas que ça vienne vraiment coller les bords de du moule il faut que l'insert soit bien à l'intérieur voyez à 1 cm du bord quoi à peu près 1 ou 1,5 voire 2 pour être tranquille donc pareil j'avais trempé la lame du coteau dans l'eau chaude pour que ça coupe beaucoup plus facilement donc on va insérer la première couche de yaourt aromatisé à la vanille voilà du coup ce sera le haut de la bûche on étale bien on met ensuite en place les inserts donc je remercie ma fille qui me filme quand je réalise des vidéos recettes voilà on voit que c'est pas toujours très stable mais les jeunes et je la remercie pour son aide voilà donc on met bien la base des inserts vers le haut et maintenant on met donc la deuxième couche de yaourt ici aromatisé donc à la noix de coco donc un yaourt au lait de soja mais vous pouvez prendre directement yaourt au lait de coco si ça marche évidemment voilà en fait il faut laisser de la place pour le biscuit de façon à ce que le biscuit ne dépasse pas du moule puisqu'on va pouvoir poser le biscuit qui a déjà été surgelé du coup pour qu'il soit assez dur alors voyez c'est très 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 fragile donc il faut le poser super bien à plat et moi voyez il était pas super bien à plat j'ai pas fait attention il est un petit peu recourbé sur la partie du coup qui s'est cassé c'est ultra fragile donc voilà donc si toutefois votre biscuit n'est pas cassé et que vous n'avez pas besoin de faire de la chirurgie de biscuits je vous invite même à laisser cette feuille de papier sulfurisé une fois que la bûche est finie et qu'on coupe les tranches ça se voit plus et ça heureusement donc voilà le démoulage alors moi j'ai choisi de la décorer de façon très très simple vous pouvez faire un glaçage aussi au chocolat ça doit être ultra bon donc là j'ai utilisé du sucre glace j'avais gardé des framboises de côté que j'avais mis un petit peu à décongeler mais léger avant et des petits chocolats artisanaux de noël nous voilà le sucre glace qui fait un effet neige et un petit cacao en poudre non sucré aussi pour le côté gourmandise petit chocolat de noël donc choisissez des chocolats de bonne qualité les framboises donc vous voyez elles sont encore un tout petit peu surgelés pour qu'elles tiennent bien quand on les pose voilà donc je vous invite vraiment à sortir la bûche du congélateur à la mettre au réfrigérateur au moins trois à cinq heures avant de la consommer je suis solenne béni-méli diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et avec plaisir abonnez vous à ma chaîne sauf fraîche un diète pour d'autres conseils cuisine santé minceur nutrition et rendez vous sur mon site internet www.solenne-beniméli.com pour en savoir davantage sur ma méthode d'accompagnement 100% personnalisée et pour prendre votre rendez-vous en ligne à très vite et surtout régalez vous bien faîche ils Sous-titrage ST' 501